Donc aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Luca Rocco Magnotta. Alors juste pour vous mettre dans l'ambiance, sachez que son surnom en France à se meurtrier, c'est le dépeceur de Montréal. Ok, ça en dit long, vous allez voir, franchement son surnom est vraiment très bien trouvé et vous allez très vite comprendre pourquoi. Alors, tout commence, on est en mai 2012 et il y a une vidéo très gore qui tourne sur internet. Sur la vidéo, on voit un homme qui jubile littéralement, il est en train de découper un autre homme. Il est littéralement en train de dépecer sa victime et en plus de ça, il filme les faits et puis après, il les poste sur internet. Ce psychopathe, celui qui est derrière la caméra, il s'appelle Luca Rocco Magnotta. C'est un jeune homme né en 1982 au Canada. C'est un escort boy, un strip-teaser, mais aussi c'est une star du porno gay. Alors, attendez, j'ai un petit bug sur mon truc. Ouais, voilà. Donc la vidéo qu'il poste sur internet, elle dure 10 minutes 24 et ces 10 minutes 24 sont vraiment que de l'horreur. C'est son crime qu'il a filmé et qu'il a posté sur internet dans lequel on le voit, lui, Luca Magnotta, en train de massacrer un autre jeune homme. On voit tout le déroulé du crime. Vraiment, il n'a rien censuré. Il a tout laissé. C'est très gore. Je vous déconseille vraiment de chercher la vidéo parce que c'est très, 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 très graphique. Donc, ne cherchez pas la vidéo si vous tenez à votre sensibilité. Vraiment, dedans, on le voit découper sa victime. On le voit commettre des actes nécrophiles et cannibales. Vraiment, ne regardez pas ça. Dites-vous qu'après avoir filmé et avoir fait tout ça, alors commis son crime, il a posté la vidéo sur internet, ok. Mais, pire encore, il a envoyé des membres de sa victime par la poste à différentes institutions parce qu'il pensait que sa victime était un espion, vu que c'était un homme. Il pensait que sa victime était un espion envoyé par le gouvernement. J'ai juste fait une petite pause pour vous lire. J'arrive pas à faire mon live sans vous lire. Je suis obligée. Non, vraiment, ne regardez pas la vidéo. Ouais, exactement. C'est trop, trop garde, ne regardez pas. Bon, je reviens à l'histoire. Donc, dites-vous qu'il a envoyé des membres de sa victime, des parties du corps de sa victime par la poste parce qu'il pensait que c'était un espion. Et donc, pour se venger, il a envoyé des parties du corps à différentes institutions, des partis politiques, des écoles. Bref, hyper, hyper, hyper sordides. Le lendemain, Lucas Roccomagnota a pris un avion en direction de Paris. Donc, le samedi, il était à Paris. C'était le jour même où il avait sorti sa vidéo, si vous voulez. Le matin, il a fait son petit ménage, etc. chez lui. Et le lendemain, enfin, dans la journée, il est parti prendre un avion pour s'enfuir, clairement. Parce que, suite à la vidéo qu'il a publiée sur internet et aux membres qu'il a envoyées à plein d'institutions, il savait qu'on allait vite remonter à lui. Donc, il a décidé de prendre la fuite. Et il a bien fait parce que dans cette vidéo qui est tellement gore, c'est genre... C'est trop gore. Genre, moi, ça ne me dégoûte rien que d'y penser, quoi. Bon, bref, en tout cas, il a pris la fuite. Le lendemain, il prend la fuite. Il prend l'avion. Il atterrit à Paris. D'ailleurs, on le voit même sur des vidéos de surveillance arrivées à Paris. Donc, il est pris en photo par des caméras de surveillance. D'ailleurs, il a un look totalement différent que ce qu'il était dans les vidéos. Il a des cheveux tout plats, bruns, contrairement aux vidéos. Et aussi, il a un petit look, on dirait qu'il fait plus jeune, comparé à avant. Il a même mis un t-shirt Mickey Mouse. Vraiment, il s'est totalement métamorphosé pour essayer de se fondre dans la masse et surtout pour fuir. Donc, le nom de la victime, c'est Junli. C'est un jeune Chinois de 33 ans qui a quitté sa province natale. Il habitait en Chine. Et il est venu à Montréal pour étudier. Il faut dire que ça faisait déjà un an qu'il suivait des cours à la faculté de génie et informatique de l'université de Concordia. Et il a été vu pour la dernière fois le 24 mai. Et il a été officiellement porté disparu le 29 mai par un ami. Mais comme vous le voyez sur la photo, la dernière fois qu'il a été vu, c'est quand il se rendait chez Luca Rocco Magnotta. Donc là, vous le voyez sur la vidéo, sur la photo, pardon, là, c'était avec lui que se trouvait Junli ce soir-là. Donc, suite à la disparition de Junli, il y a des recherches qui commencent et on fait très, très rapidement le lien avec Luca Magnotta. Parce qu'on distingue clairement dans la vidéo macabre qui circule sur Internet que c'est Luca Rocco Magnotta qui a commis ce crime. Et surtout, il a déserté la ville. Donc, on sait clairement que Luca est le coupable dans cette histoire et que c'est le meurtrier qu'on recherche. C'est pour ça que juste après que la vidéo ait commencé à buzzer sur Internet, même pas 48 heures après les faits, Luca Rocco Magnotta est placé sur la liste d'Interpol. Genre, il y a une notice rouge qui est émise. Il est placé sur la liste des fugitifs les plus recherchés du pays. Donc, on le cherchait encore au Canada, dites-vous, à ce moment. Et il y a même Interpol qui est impliqué parce que, il y a même Interpol qui est impliqué parce que, comme je vous l'avais dit, il avait envoyé des membres de sa victime à différentes institutions du pays. Parce qu'il pensait vraiment que Junli était un espion qui le surveillait. Donc, clairement, Interpol est mêlé à cette histoire et ça va prendre une ampleur de fou. C'est alors que les autorités se mettent à sa recherche et elles sont envoyées surtout au Canada parce qu'on ne sait pas encore qu'il a quitté le pays. C'est juste que lorsque l'on apprend qu'il a été vu en France, donc sur les images de surveillance de l'aéroport de Paris-Rouissy, enfin Paris-Charles de Gaulle, on apprend qu'il est en France et là, on commence à chercher dans le monde entier. On cherche un homme brun, aux yeux bleus, mesurant 1m78 pour 61 kg. Mais on ajoute également qu'il pourrait être difficile à identifier parce qu'il est très très malin et qu'il peut se camoufler et changer d'apparence. On le décrit également comme extrêmement dangereux. On dit que c'est un tueur fou, qu'il pourrait récidiver en France ou dans d'autres pays. Et bien sûr, comme vous le savez, la vidéo n'a pas tourné qu'au Canada, c'était sur Internet. Donc elle a vraiment fait le tour du monde et là, on se demande vraiment où est ce malade, où est ce psychopathe qui a pu commettre un tel crime et surtout le filmer et le publier fièrement sur Internet. Il faut dire que s'il a fait ça, c'était aussi parce qu'il était en soif de reconnaissance, Lucas Rocco Magnotta, parce que, je vais vous expliquer juste après, mais c'est une personne très narcissique, antisociale, vraiment qui a des troubles de la personnalité. Bon, je vais revenir sur ça juste après, mais bon, lui, il ne cherchait qu'une chose, c'est être connu, faire le buzz. C'était vraiment à l'époque, donc c'était en 2012 ça, mais vraiment, il n'avait qu'un objectif, c'est buzzer, buzzer, être connu, peu importe les raisons, mais bon, comme vous le savez, malheureusement, ça a bien marché pour lui, mais pas pour des raisons très glorieuses. Il faut savoir aussi qu'il a eu une enfance difficile. C'est un garçon qui a grandi dans un foyer où il n'y avait pas beaucoup d'amour. Il a été diagnostiqué très jeune schizophrène, comme son père d'ailleurs, qui lui aussi était schizophrène. Et d'ailleurs, son père était absent dans sa vie, donc il n'avait que sa mère sur qui il se reposait. Et encore, sa mère était tyrannique, vraiment, elle était très dure envers lui. Donc, il n'a pas grandi dans l'amour, il n'a pas grandi dans un foyer aimant. D'ailleurs, il a été interné plusieurs fois pour des psychoses, pour vous dire. Et on lui a diagnostiqué une personnalité antisociale, c'est-à-dire qu'il n'a aucune empathie pour les autres. Il ne se met pas à leur place. Il n'arrive pas à imaginer que les autres peuvent avoir des sentiments. Bref, vous l'aurez compris, un vrai malade. Aussi, on lui a diagnostiqué, pardon, une personnalité narcissique, qu'il se sentait plus fort que les autres, plus intelligent que les autres, meilleur que les autres. C'était vraiment une personne très manipulatrice. Lucas Roccomagnata, c'est une personne manipulatrice. Et d'ailleurs, il le dit lui-même, c'est vraiment, lui-même le reconnaît, qu'il est prêt à tout pour arriver à ses fins. Et d'ailleurs, son objectif, il a clairement dit, son rêve le plus fou, c'est d'être le plus connu du monde. Ce qui sera le cas, comme je vous l'ai dit. Mais bon, l'attention, il adore ça. Donc, peu importe, même si c'était pour être le plus grand tueur en série qui existe, lui, il ne voulait que ça, de l'attention. Mais bon, vu après ses problèmes mentaux, vous comprenez que ce n'est pas une personne qui a eu une enfance facile. Pour autant, ça n'excuse rien, bien sûr, mais vous comprenez. D'ailleurs, il avait été considéré inapte au travail à cause de ses troubles. Et pourtant, il s'est dirigé vers le milieu pornographique. Il a travaillé comme escorte, il a travaillé comme strip-teaser. Puis finalement, il est devenu acteur dans des films pour adultes. Donc, vous comprenez, c'est une personne désinhibée, manipulatrice, qui est un peu perdue dans la société et un peu en marge. Et totalement narcissique et prête à tout pour arriver à ses fins, c'est-à-dire être connue. D'ailleurs, en 2004, il est accusé d'agression sexuelle sur une jeune femme. Mais il plaide non-coupable, alors que, bon, moi je suis quasiment sûre que ce soit passé, mais on ne sait pas. Et il remet la faute sur ses problèmes mentaux. Il dit qu'il n'était pas responsable de ses actes, qu'il n'avait pas voulu, bref. Suite à ça, on reconnaît la non-responsabilité de son acte et il a obtenu seulement 6 mois de prison. Puis il est sorti. C'est hyper frustrant, n'est-ce pas ? Mais bon. Ça, c'est... On ne peut pas... Enfin, c'est comme ça. On ne peut pas... Il y a des choses qui sont frustrantes, on va dire. Merci Scorpi, merci beaucoup. Je lis vos messages, je fais une petite pause. Oh, on est nombreux ! Salut tout le monde, salut, salut ! Et ouais, seulement 6 mois après une agression sexuelle. Ça fait trop plaisir d'être autant. Merci à tous. Bon, je continue mon histoire. Oups. Ok. Alors, il faut savoir que Lucas Rocomagnota publiait des photos et des vidéos sur Internet. Il avait un blog, il était déjà assez présent, même à l'époque. Ça s'est passé en 2012, pour ceux qui viennent d'arriver. Et avant, enfin, je veux dire, il connaissait déjà bien Internet comparé à ce que c'est devenu aujourd'hui. Genre, maintenant, ça fait partie intégrante de nos vies. Mais avant, tout le monde n'avait pas un MySpace. Déjà, je ne sais pas si vous connaissez, mais... Ou un Skyblog ou des choses comme ça. Mais lui était déjà pas mal présent sur les forums. Et il avait un blog. Bref. Il était présent sur Internet. Et dites-vous que lui, il a décidé de se mettre sur Internet pour se vanter de ses crimes. Comme vous vous en doutez, c'est un narcissique antisocial. Donc, vous vous doutez bien qu'il n'était pas connu pour les bonnes raisons. Pour vous dire, il publiait des vidéos dans lesquelles il tuait des chatons. Il les torturait. Et d'ailleurs, il y a une série Netflix sur ça. Sur le fait qu'on le cherchait. Pendant un moment, on ne savait pas c'était qui. Cette personne sur les vidéos. Voilà. C'est ça, la série Netflix. Ça s'appelle Don't Fuck With Cats. Donc, si vous voulez découvrir plus de choses sur ce côté de cette histoire, vous pouvez regarder la série. Elle est pas mal. Je crois qu'il y a trois épisodes. Ça revient vraiment plus sur le côté torture des animaux, tout ça. Mais bref. En tout cas, pour vous résumer, dans ces vidéos où ils torturent des animaux, on le voit clairement faire. Et on reconnaît clairement son visage. Mais les vidéos ont circulé sur Internet. Donc forcément, on ne sait pas qui est-ce que ça peut être. On ne connaît pas le nom de cette personne. On cherche. On cherche qui est ce malade qui torture des animaux et surtout des petits chatons innocents, tout ça. Donc, on cherche. On cherche qui est la personne. Et surtout, il y a des associations de la protection des animaux qui, elles, prennent ces vidéos extrêmement au sérieux et qui ont même proposé une récompense pour quiconque avait des informations sur l'homme qui torturait les petits chatons. C'était quand même 10 000 dollars. Donc, il y avait une véritable récompense sur sa tête et il y avait également une véritable chasse à l'homme. On voulait retrouver qui était derrière ces actes horribles. On voulait retrouver celui qui torturait les chatons sur Internet. Et donc, j'allais dire que normalement, vous vous dites OK, il y avait une récompense sur sa tête. C'est que vraiment, il était recherché tout ça. Mais lui, Lucas, Lucas Magnotta, il a pris ça comme un compliment qu'on le recherche. Il s'est dit, il y a même une récompense sur ma tête. C'est incroyable quand même. Donc, il a d'ailleurs publié un message sur son blog après avoir appris qu'il y avait une récompense sur sa tête. Et ça va vous faire vous donner des frissons. Là, ça va vous faire froid dans le dos. Écoutez ce qu'il a écrit sur son blog après avoir appris qu'il y avait une récompense. La prochaine fois que je vais tuer, ça ne sera pas des chatons, mais des humains. What ? Un grand malade, je vous dis. Bon, maintenant, rendons-nous la nuit du 24 au 25 mai 2012. Lucas fréquentait un jeune homme, un jeune homme de 33 ans, un étudiant à Montréal, donc John Lee. C'était un chinois venu faire ses études à Montréal. Donc là, on est au Québec. Ça faisait un an qu'il était venu faire ses études, John Lee. Et il avait fait la connaissance de Lucas Magnotta. Avec qui il s'était bien entendu, si vous voulez, il se fréquentait, mais rien de très sérieux. Les deux hommes sont ensemble la nuit du 24 au 25. Comme vous le voyez, on les voit arriver dans l'immeuble de Lucas Rocco Magnotta. Il l'a invité chez lui, dans son appartement. Et là, une fois arrivé chez Lucas Rocco Magnotta, John Lee va être drogué. Il va être attaché et surtout prisonné de cet appartement. Il ne va pas pouvoir en sortir, car Lucas Magnotta a un autre plan. Il veut passer une soirée sanglante. Il veut passer une soirée où il va assouvir tous ses fantasmes les plus morbides. Je vous passe vraiment les détails. La vidéo est trop gore. Moi, je ne peux pas regarder cette vidéo. Franchement, je vous déconseille de la regarder. Ne la cherchez même pas. C'est horrible. Mais en tout cas, pour vous résumer les faits de ce qu'il s'est passé cette nuit-là, eh bien, Magnotta va assassiner le jeune étudiant chinois à l'aide d'un pic à glace. En fait, sur la vidéo, on voit... Pardon. Sur la vidéo, on voit un homme attaché. Donc, c'est John Lee. Je vais la retrouver, la vidéo. Hop, voilà. On voit un homme attaché, John Lee. Donc, c'est pas du tout... On ne voit pas du tout qu'il est attaché, là. Mais c'est un extrait de la vidéo pour vous donner une idée. Sans qu'il y ait de détails, quoi. Donc, dans la vidéo, on voit un homme attaché. Donc, c'est John Lee. Et après, on voit un deuxième homme, donc Lucas Magnotta, qui tient un pic à glace qui se met sur sa victime et qui commence à le poignarder. Il le poignarde à plus de 100 reprises avec le pic. Par la suite, dans la vidéo, on voit qu'il démembre... Vraiment, on le voit découper les membres de sa victime. Et il a également commis des actes nécrophiles sur le corps du jeune John Lee. Et il aurait également mangé sa chair. En tout cas, le lendemain matin, le lendemain, le 25 mai, la vidéo sort sur le site Gore spécialisé. Et Lucas Rocco Magnotta décide d'appeler cette vidéo « Un lunatic, one lunatic, un pic à glace. » « One ice pick. » « Un lunatic, un pic à glace. » C'est... C'est horrible. Bien sûr, quand la vidéo est postée, on ignore encore que c'est Lucas Magnotta derrière la caméra. Mais on le découvrira très très rapidement parce que, en fait, le concierge de l'immeuble va découvrir une valise devant un immeuble qui empeste, mais vraiment qui dégage une odeur pas possible. Il voit même des verres, des mouches. Il se dit « Mais... C'est quoi cette valise ? » Bon, je vais quand même regarder à l'intérieur qu'il ouvre la valise. Et là, il découvre un tronc humain. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est un tronc humain. C'est-à-dire qu'il n'y a plus les bras, il n'y a plus les jambes. En plus de ça, donc là, dites-vous, on est le lendemain. Lucas, lui, a pris l'avion. Il est en fuite. Mais on découvre la valise avec le tronc humain. Et en plus de ça, Lucas Magnotta avait fait partir des colis qui ont été retrouvés. Du coup, vous vous souvenez des fameux colis qu'il avait fait envoyer ? Donc, il avait envoyé à des partis politiques, des écoles, tout ça, parce qu'il croyait qu'il était suivi. Et dans un des colis, il y avait une main accompagnée d'un poème qu'il avait écrit. Franchement, il fait littéralement flipper, accrochez-vous. Le poème, je vous le montre, il dit ça. En anglais, ça donne ça. Mais en français, ça donne « Les roses sont rouges, les violettes sont bleues. La police aura besoin des informations dentaires pour identifier qui tu es. » Là, il parle bien sûr de la main qu'ils viennent de recevoir. On ne sait pas du tout c'est la main de qui. Il a écrit ça, dites-vous. Pourquoi est-ce qu'il a écrit « La police aura besoin des informations dentaires de la victime ? » C'est parce que ce grand malade avait fait effacer les traces, les empreintes digitales qui sont présentes sur nos mains. Enfin, je ne sais pas, regardez vos doigts, vos mains. Vous savez, on a nos empreintes. Eh bien là, Lucas Magneta avait fait effacer les empreintes sur la main, enfin, sur les membres de sa victime. Mais, malade, mais au plus haut point. Bon, malgré tout, on identifie très très vite qui est l'homme derrière la vidéo publiée sur les sites gores et derrière les colis hyper bizarres. C'est bien sûr Lucas Rocco Magneta parce qu'on le distingue clairement dans les vidéos. Et une chasse à l'homme internationale commence. Le 26 mai 2012, donc là, on est à peine deux jours après le meurtre, même pas deux jours. C'était la nuit du 24 au 25 et là, on est le 26. Le 26 mai, il est vu à l'aéroport en France. Il est à Paris, en fait. Il se cache. Il fuit le Canada, vraiment, parce qu'il sait qu'il va se faire attraper. Et quelques jours après, le 31 mai, Interpol se mêle officiellement de cette histoire et émet la fameuse notice rouge que je vous avais montrée tout à l'heure. Hop, elle est où ? Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est arrivé même pas une semaine après le crime. Donc, Luca Magnotta abandonne son téléphone en France dans un métro pour essayer de gagner du temps et faire croire qu'il est encore en France. Mais en fait, lui, se dirige en Allemagne, il va vers Berlin. Il essaie de mener la police sur de fausses pistes, mais donc lui, en attendant, il se rend à Berlin. Et en parallèle, également, il publie des vidéos sur son blog. Vous vous souvenez de ce fameux blog où il se vantait un peu de ses crimes, tout ça ? Bien sûr, ce blog, il publie des vidéos où il remercie ses abonnés pour le soutien qu'il lui apporte. Incroyable. Bon, alors que lui est arrivé à Berlin, on cherche encore en France, mais bon, il est en réalité en Allemagne. Et là, je vous dis vraiment, le monde entier à sa recherche. Et alors, alors qu'il est dans un cybercafé pour regarder les informations qui se racontent sur lui, je vous dis, c'est un gros narcissique, il veut juste regarder et savoir ce qu'on dit de lui, etc. Gros narcissique. Donc alors qu'il est dans un cybercafé pour regarder les informations qu'on raconte sur lui, eh bien, il y a le propriétaire qui le reconnaît et qui appelle la police. Donc, la police arrive très vite sur les lieux et elle arrête Luca Magnotta. Il est arrêté à Berlin. Il est transféré mi-juin pour rentrer à Montréal pour son procès. Lors du procès, il y a les parents de la victime, donc les parents de Junli, qui sont venus de Chine. Et c'est horrible parce que malheureusement, au procès, vous vous doutez bien, il fallait bien diffuser la vidéo de 10 minutes parce que c'est une grosse preuve dans cette histoire. C'était déchirant pour la famille. Mais pour Luca Magnotta, lui, quand on a diffusé la vidéo au procès, il était comme absorbé par la vidéo. Je vous rappelle que c'est lui-même qui était acteur dans cette vidéo. Limite, c'était lui la vedette pour lui dans la vidéo. Il l'avait tournée lui-même. Et donc là, il est au procès. Il voit cette vidéo que lui-même a tournée où on le voit en train de découper sa victime de commettre des atrocités mais sans nom. Mais dites-vous qu'au bout de quelques minutes, genre au bout de 3-4 minutes, la vidéo dure 10 minutes, dites-vous. On va dire 4 minutes à la 4ème minute, Luca va mettre sa main devant sa bouche comme s'il était dégoûté. Comme s'il était dégoûté parce qu'il était en train de regarder. Comme si, en fait, il ne se reconnaissait pas. Donc quand il a témoigné, il a expliqué qu'il aurait tué son amant d'un soir parce qu'il était persuadé qu'il était un espion. Donc ça, c'est la version qu'il a donnée lors du procès. C'est aussi pour cette raison qu'il aurait tourné la vidéo. En fait, c'était une sorte de vengeance. Je vous rappelle, la vidéo, le nom sordide qu'il lui a donnée, c'est quand même un lunatique, un pique à glace. Je ne vois pas le rapport avec le crime. Enfin, je veux dire si c'était une vengeance ou quoi. Là, c'est de la méchanceté, enfin, pas de la méchanceté, c'est du sadisme pur. Vraiment du sadisme pur. Bon, en tout cas, il pensait qu'il travaillait pour le gouvernement et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a envoyé des colis avec des membres de sa victime. Donc, il a envoyé des colis à différentes institutions. Je vais vous donner le détail. Je vous rappelle que le... Comment dire ? Vous vous souvenez le colis avec la main ? Il avait effacé les empreintes digitales. Bref, des trucs horribles. Et même, il avait même envoyé des parties du corps de sa victime à des écoles. Genre, je ne vois même pas le rapport. Je ne vois pas le rapport des écoles. C'était juste purement sadique et malade. Littéralement, ouf. En tout cas, il y a eu différentes parties du corps de Julnier qui ont été retrouvées dans des colis. Et la tête a été finalement retrouvée en juillet. Contrairement aux autres parties qui ont été rapidement retrouvées, elle, la tête a été retrouvée dans un parc près d'un étang dans le sud-ouest de Montréal. C'est horrible. En tout cas, ces avocats ont défendu leurs clients. Moi, je trouve que défendre un criminel, c'est hyper dur, mais il faut bien le faire, ça fait partie du travail. En tout cas, ces avocats l'ont défendu en disant que Luca Maniota ne distingue pas le bien du mal et au moment des faits, c'est ce qui s'est passé, il ne réalisait plus ce qui était bien ou mauvais. Comme il a été diagnostiqué schizophrène quand il était plus petit, la défense s'est basée sur ça en disant qu'il y avait un certain Mani Lopez qui l'aurait poussé à commettre ses crimes. Une voix dans sa tête aurait fait en sorte de le pousser à bout et lui faire faire l'impensable. Mais bon, il s'agirait d'une pure invention apparemment. Ce Mani Lopez n'aurait jamais existé, c'était juste une excuse pour la défense. C'était un prétexte qu'ils avaient inventé pour essayer de faire passer la non-responsabilité dans ce crime. D'ailleurs, sachez que la cour de Montréal, elle avait dit que l'accusé pourrait bien ne pas être malade, donc pas du tout schizophrène, et que c'était juste un sociopathe antisocial narcissique avec des troubles et la schizophrénie n'avait rien à voir là-dedans. Ils ont même estimé que pardon, ils ont même estimé que le dépenseur de Montréal était réellement atteint de troubles mais il souffrait de troubles de la personnalité, pas forcément de schizophrénie. C'est-à-dire qu'il n'entendait pas forcément des voix pour eux en tout cas là je parle pour ceux du côté de Jun Lee enfin de la victime du coup. La cour a estimé ça et ils ont ajouté que ça pouvait être accentué par une consommation excessive de drogue mais ça ne l'empêchait pas du tout d'avoir conscience de ses actes. Ça ne l'empêchait pas du tout de ne pas comprendre ce qu'il était en train de faire. Finalement, la justice avait retenu la préméditation abandonnant la défense des avocats et la non-responsabilité qu'il voulait faire passer. Il a donc été jugé responsable du crime commis avec préméditation. Lucas Magnotta a été condamné à la prison à vie. Lui qui voulait être célèbre franchement malheureusement il a bien réussi mais pas pour les meilleures raisons. D'ailleurs aujourd'hui il est incarcéré en prison où il s'est marié en 2017 d'ailleurs avec un co-détenu et il finira sa vie en prison. Alors ça c'était l'histoire de Lucas Magnotta je sais pas si vous connaissiez cette histoire dans les détails je sais pas si je vous ai fait découvrir cette histoire dites moi dans le chat ou en commentaire mais avant de finir j'avais une question à vous poser et je pense que je vais finir mes vidéos sur une petite question comme celle-ci à chaque fois. Est-ce que vous pensez pas parce que quand même le crime a été filmé et diffusé sur internet c'est un truc de malade on pouvait vraiment penser que c'était quelque chose de faux on pouvait penser que c'était même quelque chose de fait d'une façon ridicule et que c'était trop faux c'était pas réaliste alors que dites-vous qu'en fait la vidéo c'est un vrai crime ouais c'est horrible du coup je disais ma question la question que j'ai envie de vous poser c'est est-ce que vous pensez pas qu'on risquerait attendez je refais ma question du coup ma question c'est est-ce que vous pensez pas qu'on risquerait de banaliser des actes criminels de la part de psychopathes qui seraient juste en mal de reconnaissance en fait si on regarde leurs vidéos et si on les diffuse même si elles sont diffusées sur internet tout court est-ce que vous pensez pas que ça peut jouer et est-ce que on entre vraiment dans la banalisation des crimes quand on fait ça quand on regarde les vidéos parce qu'en vrai c'est de la curiosité aussi mais c'est vrai que ça peut participer à renforcer leur manque de reconnaissance mais comment internet laisse toujours cette vidéo je t'avoue je comprends pas du tout je sais pas du tout si c'est déjà le cas avec de simples séries comme Damer et c'est vrai ça tous les crimes qui sont en train de se passer je me demande bien si c'est pas ça joue pas c'est vrai bon je vous avoue moi je suis d'accord avec vous sur la banalisation je trouve que faut faire attention parce que on peut vite banaliser des crimes odieux et horribles juste en regardant la vidéo en vrai juste en la regardant même si c'est de la curiosité ou quoi faut vraiment éviter de partager de regarder tout court c'est pour ça déjà je vous invite à ne pas la regarder après moi je vous raconte cette histoire est-ce que vous pensez que ça participe à de la banalisation des crimes peut-être aussi j'ai pas vraiment réfléchi à la question mais la vérité c'est plus du partage d'informations et d'histoires qui m'intriguent plutôt que du pur voyeurisme ou quoi ouais la vidéo a été supprimée mais on l'a remise et je comprends pas pourquoi elle est pas retirée du site je vous avoue que moi j'étais choquée la vidéo date de 2012 et j'ai vu que j'ai vu qu'elle y était encore sur le site c'est comme les vidéos de bagarre c'est clair c'est vrai bébé ah non moi attention les jeux vidéo je les place pas dedans par contre les jeux vidéo je place pas dans le fait que tu peux devenir un tueur en série si tu as joué à des jeux ou quoi je pense pas que les gens ici veulent faire comme Starry oui voilà c'est ça aussi mais bon après je peux comprendre qu'on trouve que partager ce genre d'histoire oh merci d'avoir tenu compte de ma suggestion d'hier pour l'affaire de ce soir avec grand plaisir avec grand plaisir bah du coup il y avait aussi de Mélanie qui me l'avait proposé du coup je vous remercie pour vos super suggestions parce que les histoires criminelles moi c'est ça m'intrigue trop j'aime trop j'aime trop faire des recherches j'aime trop vous les partager j'aime trop les raconter j'espère que ce format vous aura plu en tout cas là ça change ça fait 45 minutes qu'on est ensemble donc merci à vous d'être resté jusqu'au bout hello malice d'un autre côté c'est humain que des gens veulent voir c'est comme quand une personne ralentit en voiture quand il y a un accident c'est vrai c'est vrai après le problème je trouve que faut pas entrer dans la banalisation en mode oh il y a cette vidéo qui existe ouais je vais la regarder genre faut bien avoir conscience que cette vidéo c'est un vrai crime c'est vraiment une personne comme vous et moi un être vivant qui est décédé des mains d'un malade parce qu'il a estimé qu'il avait le droit de lui prendre sa vie qu'il avait le droit de lui couper les membres qu'il avait le droit de le souiller de le dépecer et tout ce que vous voulez la femme qui a tué trois de ses quatre enfants il y a quelque temps qui a été jugée non responsable de ses actes c'est pas Diane quelque chose je crois que c'est Diane ah je sais plus ouais elle a tiré sur ses enfants et après elle a dit oui il y a eu un homme qui est venu et après on a découvert que c'était elle en fait oh merci bien sûr tu nous as sorti un peu de tableau et tout et bien le tableau a été réalisé par Siyag donc s'il vous plaît remerciez Siyag je sais pas si vous avez les mots merci merci Siyag franchement ça a passé crème oh merci Letty mais si vous aimez ce format moi je peux faire ça tous les soirs j'aime trop j'aime trop j'aime trop vous raconter des histoires comme ça mais j'adore et après on débat ensemble et tout puis je vois vous êtes grave actifs quand je raconte aussi genre vos réactions en live ça fait trop plaisir ah merci tout le monde merci Yukito Malice aussi interdire c'est ouvrir une porte à la curiosité ah ça c'est bien vrai c'est bien vrai en fait je pense qu'il faut faire la il faut mettre la limite en mode est-ce qu'on peut enfin est-ce qu'on peut empêcher la diffusion de la vidéo bah pas forcément on peut pas trop c'est comme pour TikTok et tout le contenu qui serait contre genre les enfants devraient pas voir et tout on peut pas l'empêcher mais après faut éduquer et contrôler aussi derrière genre tu peux pas empêcher une personne de voir certaines choses enfin c'est sur internet sur internet internet tellement vaste ah ma tête part je viens de réaliser un truc parce que je voulais mettre cette vidéo sur je voulais la mettre sur Youtube mais ouais si je peux regardez raconter des histoires criminelles qui se sont passées c'est pas une banalisation du crime au contraire c'est informer les gens de ce qui s'est passé et leur permettre au contraire d'avoir potentiellement des moyens de repérer ce type de personnes ça c'est vrai c'est vrai c'est vrai franchement n'allez jamais chez quelqu'un à Montréal ou quoi qui vous propose de vous prendre en photo même même en France même en France mais après le truc c'est que Julie donc la victime vous pensez vraiment qu'elle savait que lui c'était un grand malade maintenant elle l'a suivi parce que enfin Julie l'a suivi parce que ça faisait longtemps qu'il se parlait c'était une fréquentation habituelle c'est pas comme si tu peux pas deviner ce qui se passe dans la tête des gens c'est difficile d'anticiper et ouais ouais après au cost je suis d'accord avec toi c'est comme les gens qui craignent sur Netflix et qui regardent les JT ça ça c'est j'ai pas entré dans le débat mais ça ça me ça me fait rire attendez il y avait une musique que j'aimais bien je vais la mettre c'est une petite musique d'ambiance et oui statistiquement l'endroit le plus dangereux au monde c'est pas un parking sombre c'est bien vos proches et votre entourage ça c'est bien vrai ça j'avais vu je le dis je le redis je pense que vous m'avez déjà entendu en parler mais statistiquement vous avez plus de de risque qu'il vous arrive quelque chose sur le chemin que vous empruntez régulièrement genre le chemin de votre travail le chemin de l'école la rue dans laquelle vous allez pour aller acheter votre pain genre l'endroit que vous soupçonnez le moins et l'endroit où vous avez le plus de risque d'avoir quelque chose donc méfiez-vous toujours être méfiant non toujours être prudent mais méfiez-vous en tout cas en tout cas ça fait déjà une heure qu'on est ensemble ça fait trop plaisir c'est passé trop vite j'en profite j'en profite pour remercier tous ceux qui m'ont fait des photos de leur colis franchement merci beaucoup merci énormément ça fait trop 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 plaisir merci à vous et merci à ceux qui ont pris une malicarde franchement c'est je vous adore je vous adore tenez si vous voulez voir sur Ko-fi j'ai mis un petit fond d'écran gratuit si vous voulez mettre un fond d'écran sur votre téléphone je vous envoie le lien moi je me suis mis merci Nanti je me suis mis mes fonds d'écran en fait j'ai fait des fonds d'écran pour moi du coup je vous en ai fait indirectement pour vous ce que je fais pour moi je vous le fais pour vous du coup tenez c'est dispo sur Ko-fi si vous voulez mais franchement est-ce que vous voulez qu'on refasse des soirées comme celle-ci moi c'est avec plaisir je vous assure j'adore trop j'adore trop faire ça donc ça serait avec plaisir qu'on refraie des soirées en mode enquête criminelle que je vous raconte il faudrait que je trouve un nom à cette émission genre ah Scorky envoie moi ça sur Discord ou tu veux mais envoie moi ça ailleurs qu'ici vous êtes trop chaud merci beaucoup non mais je me doute que vous allez pas me dire non c'est trop nul non j'aime pas ou quoi mais je veux dire peut-être qu'il y a des choses à améliorer peut-être que la musique elle était trop forte peut-être qu'elle est trop redondante peut-être que vous aurez aimé un petit détail en plus je sais pas un truc dites-moi s'il y a un truc que vous voulez que j'améliore moi ça est avec grand plaisir que j'écoute vos conseils faites entrer le mal accusé alors là c'est la meilleure oh merci non franchement il n'y a rien à modifier vous êtes sûr il n'y a pas des petits trucs en mode merci tuff tuff attention ma vie ce n'est pas qu'on te retrouve quelques années plus tard parmi les tueurs non vous ne risquez pas de me trouver parmi les tueurs j'espère ne pas être parmi les victimes non plus attendez je vais réfléchir à un concept à un nom pour ce concept d'émission parce que je ne vais pas le faire que les mardis ou que les jeudis ou quoi je trouve un nom en mode général les enquêtes de malice je réfléchis mali enquête malice peut-être avoir plusieurs décors différents en fonction des types d'histoire mais ça demanderait pas mal de boulot ouais siak va mourir sous la charge de travail non non t'inquiète c'est moi par contre c'est vrai j'aurais pu mettre une petite lumière attendez je vais essayer de le faire tout de suite en mode tamiser l'ambiance ou un truc comme ça attendez je ne peux pas faire ça je crois que je peux mettre de la lumière oh là c'est un peu trop je suis trop fort oh my god dommage j'aurais aimé changer en mode bon juste à présence et gain notre journée oh merci benjamin franchement malice et les malitectives malifrice mali à l'ombre ouais en mode lait de rouge et tout attendez il faut que je réfléchisse à comment le fond je sais comment le faire je vais le faire tout de suite je sais à peu près comment faire un effet on va dire attendez ça donne quoi ça ça a marché le filtre ou pas ça marche pas ah ben c'est bizarre attendez il est où mon fond attendez il est où mon fond fond bienvenue discord fond chat ah lui c'est ça c'est lui que je fasse attendez je vais lire vos commentaires ouh ok film d'action cheminée vers printemps il est un peu trop je sais pas faut trouver quelques noms et faire un sondage après ouais c'est ça l'idée Yukito oh merci Darkos oh merci Majima ah ouais il y a la série Mindhunter qui est grave grave bien oh merci tout le monde vous êtes trop trop adorables franchement qu'est-ce que je vous adore je disais ça encore tout à l'heure à ma famille je leur disais que j'étais chanceuse de vous avoir vous sachez que je parle de vous à ma famille je parle de vous vraiment comme qu'elle genre on se fréquente on se voit régulièrement et tout ma détective je sais pas bah après en nom je sais pas je sais pas je réfléchis à un nom d'enquête là les enquêtes moi j'aime bien les enquêtes de malice mais c'est un peu long mais oui je parle de vous qu'est-ce qu'en pense ta famille c'est pas indiscret ah mais ma famille elle est très contente elle est très contente pour moi et elle espère qu'un jour je puisse en vivre mais qu'est-ce qu'elle pense de vous sinon peut-être c'était ça aussi ta question ma famille elle trouve que vous êtes hyper bienveillant que vous êtes hyper gentil hyper généreux par rapport à votre temps franchement vous êtes tous adorables je vous assure ma famille trouve que vous êtes top et surtout elle trouve que vous prenez soin de moi genre en mode vous êtes tous bienveillants et j'ai de la chance elle trouve que j'ai de la chance aussi moi aussi je trouve que j'ai de la chance et j'espère prendre soin de vous comme vous prenez soin de moi franchement je vous adore vous êtes grave 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 sympa grave bienveillant grave mais ma famille elle est sur le live même ma famille regarde les lives ma famille elle est même là sur le live je pense elle doit pas parler mais en tout cas papa maman si vous êtes là gros bisous mes frères et soeurs si vous êtes là gros bisous aussi papa malicieux maman malicieuse est-ce que c'est quand qu'on rencontre nos beaux-parents c'est pas prévu mais pourquoi pas un jour oh vous êtes trop regardez les messages c'est trop trop chou salut Betty salut salut mais ça serait trop une bonne idée McFlash en mode détective Conan waouh une BD en mode détective et on serait ensemble genre oui c'était chaud mais nous on est rien c'est toi qui fais mais pas du tout si je fais ça et qu'il y a personne ça revient à zéro si je fais ça il y a que ma famille c'est bien sympa et tout ils ont beau me soutenir et tout me dire continue continue c'est top c'est top c'est top mais c'est en mode c'est pas objectif on va dire dans tous les cas ils vont me dire que c'est top même si c'est nul appel à témoin pour le nom de l'émission pas les maliparents je sais pas je suis pas trop fan appel à témoin parce que ça va être plusieurs thèmes tu sais ça peut être des choses mystérieuses des crimes non résolus des choses comme ça et les personnages ça serait bien que ce soit les malicieux mais trop vous êtes trop chou vous avez vu mon tiktok que j'ai fait attendez je vais vous montrer j'ai trop honte attendez c'est mon espace de brouillon là ici j'ai trop honte de mon tiktok mais je vous le montre parce qu'on est entre nous alors malice elle est où tiktok du coup attendez je vous ai pas envoyé le lien je crois pour le fond d'écran tenez ça c'est le lien pour le fond d'écran tiktok it's malice c'est drôle c'est drôle comment je me montre mon truc ouais c'est comme ça oh merci à vous du coup je vous ai dit que j'allais le faire en version longue il a vraiment oh my god oh my god oh my god c'est quoi les mois d'écran c'est des cartes que j'ai oups pardon excusez-moi attendez je vais chercher mon téléphone c'est pas vrai mais voilà pour le mois de novembre ça sera un thème différent il y en aura aussi un nombre limité ça sera le 20 pour novembre et voilà je vous remets tout ça dans votre commune vous metz au petit ce que je veux un petit prix ceci cela voici voilà et ensuite si vous voulez écrire un petit mot personnalisé ah oui sachez vraiment j'écris un mot différent pour chacun d'entre vous genre si vous comparez vous avez tous un petit mot différent et surtout personnalisé c'est pas juste merci dit de façon différente c'est un petit mot que j'adopte selon vous parce que quand même j'arrive à vous reconnaître enfin voilà je vous mets tout ça j'emballe le tout dites-moi si vous êtes sur votre commande dites-moi aussi si c'était toi le 3 sur 30 ciao hello tout le monde je me fais trop rire oh merci d'ailleurs il y a eu de nouvelles participations au concours j'ai hésité perso mais vu que j'ai eu une maille des cartes je me suis dit autant laisser à ceux qui n'en ont pas eu oh c'est gentil aux oeufs d'art ouais il y a eu un peu de il y a eu des nouvelles participations mais là c'est je vais mettre fin enfin il faut que je fasse les tirages au sort et que je les prépare pour demain mais participe participe tu sais après c'est grave gentil mais peut-être qu'il y en a qui ont participé aussi deux fois donc après dites-vous que chaque mois je vais essayer de faire gagner aussi des cartes oh merci pubzine non ma liste prévois-tu de vendre tes renures d'ongles on veut tous un peu de toi je peux vous mettre un faux ongle à chaque fois moi je les jette mais ça se trouve vous les voulez merci Cypher c'est grave drôle ah le concours c'est sur Instagram sur Ko-fi sur Discord je sais plus où faudrait que je fasse un truc où je réunis tout tu n'as pas signé ma liste sur ma carte tu as signé genre avec une signature ah oui parce que j'ai fait une signature au bout d'un moment je me suis dit ça sera plus stylé mais du coup peut-être c'est pas plus stylé parce que c'est en mode vous savez comme quand on est en primaire et tout on me dit ah ben fais ta signature et en fait la signature c'est quoi c'est le prénom avec un trait sur le prénom ah oui vous avez tous fait cette signature au moins une fois dans votre vie ben je me suis dit plutôt que de faire ça ma liste avec un trait c'est un peu bidon ben je vais faire un vrai truc tac 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 ouais ça vaut plus théoriquement ça vaut plus car c'est plus élaboré tu vois ouais c'est peut-être un angle de piégé j'imagine même pas la tête de mes parents si je leur dis c'est un faux ongle envoyé par malice ah non mais là je crois que c'est mort ah t'inquiète Cypre selon le concours c'est un peu différent si tu veux sur Instagram il y a le concours en story sur Ko-fi c'est pas très loin dans les posts il faut juste redescendre un peu sur Discord c'est sur Discord genre tu le vois direct c'est juste sur Youtube c'est un peu loin c'est vrai que ça sera difficile à retrouver et après Twitter je crois que sur Twitter sur Twitter je vous jure je crois que j'ai personne qui a participé ou alors peut-être deux personnes je suis même pas sûre mais genre si vous voulez essayer de gagner une magic card allez sur Twitter vous voulez que je vous retrouve le lien je vais vous le retrouver allez concours vous allez voir je vais vous montrer d'un côté c'est cool pour ceux qui veulent gagner quelque chose après je me suis dit franchement j'étais un peu ambitieuse avec les concours je pense j'aurais pas dû faire autant de concours un peu partout et j'aurais pas dû faire de gros concours comme ce enfin j'aurais pas dû faire ça je pense j'aurais dû organiser autrement mes concours je me suis pas très bien organisée voilà c'est ça ah si il y a quand même 7 participations sur Twitter pardon pardon tenez je ne connais pas quelqu'un d'aussi passionné et qui aime autant ses abonnés mais tu rigoles bien sûr je vous adore vous êtes trop 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 adorable vous me le rendez x 1000 j'aimerais juste que une marque me réponde à mes mails que j'envoie quand je leur demande des partenariats ou des choses comme ça parce qu'en plus là on est 37 je vois dites moi si on est plus ou moins parce que moi je vois 37 sur Streamlabs j'aimerais bien qu'on me réponde parce que je me dis 37 c'est beaucoup surtout que c'est 37 personnes qui sont là tout le temps vous venez même avant le live même après le live vous êtes encore là donc franchement c'est en mode c'est pas 37 bots c'est pas 37 personnes qu'ils connaissent pas ou qu'ils parlent même pas dans le chat ou quoi 37 personnes mais en or genre les marques peuvent nous faire confiance à vous et à moi mais bon c'est difficile ouais après c'est ça une fois que tu commences à être connue c'est les marques qui viennent vers toi mais bon au début c'est un peu toi qui dois courir après et ouais c'est ça il y en a qui sont sur youtube et qui veulent pas venir du coup c'est en mode il y en a plein d'autres sur youtube encore donc merci papy je t'ai envoyé deux mails j'espère que je me suis pas trompée tu m'envoyais quand je vais regarder tout de suite ah j'ai bien reçu ouais oh t'es adorable oh là là et dites est-ce que vous m'autorisez je parle à ceux qui m'ont fait des photos de ce qu'ils ont reçu est-ce que vous m'autorisez à faire un à toutes les regrouper bien sûr les photos avec les visages tout ça je les prends pas je prends les photos juste où il y a peut-être une main allez on peut montrer une main les gars allez c'est pas grave genre où il y a des mains ou quoi je pense que c'est pas gênant mais dites-moi après s'il y a des photos que vous voulez pas que je mette je les mets pas mais genre je les réunis et je les mets en début de live en mode comme un diaporama une par une une après les autres je pense que ça peut être sympa oui t'as perdu quelqu'un depuis le passage à twitch malheureusement passage contraint vu que j'ai été bannie pendant une semaine mais bon c'est aussi un test parce que je me dis si on est 40 alors que à la fin vous êtes quand même venu de youtube à twitch c'est pas rien passer d'une plateforme à une autre c'est hyper dur merci Ucto merci c'est vrai macflash ça serait trop une bonne idée ça serait trop trop une bonne idée ok que les mains moi aussi je suis team handcam ma letty en tout cas t'inquiète c'est c'est genre je je suis très très reconnaissante que vous soyez passée d'une plateforme à une autre merci de faire l'effort d'essayer de comprendre la nouvelle plateforme de rester malgré le fait que ce soit pas évident pourquoi tu t'es pas présenté aux médias comme expert du sujet oh ce corki j'avoue c'est vrai ça et tu sais qu'on me l'avait on m'avait dit on m'avait dit de le faire je t'avoue que j'avais un gros syndrome de l'imposteur pendant le moment du procès je sais pas si vous savez ce que c'est le syndrome de l'imposteur oui tu peux m'envoyer tof tof ça sera avec grand plaisir que je regarderai ta photo et que je la partagerai merci Cyprien c'est incroyable oh merci Steph merci beaucoup Mandra oh là là vous m'avez fait même des vidéos carrément en tout cas félicitations à ceux qui ont reçu le petit badge je vais faire ceux de novembre et pour le coup là vous aurez votre prénom et votre nom que vous voulez mettre bien sûr moi j'ai mis it pour le nom et ma liste pour le prénom vous mettez ce que vous voulez du coup ouais je disais pendant le procès j'avais un peu le syndrome de l'imposteur car c'était en mode mais comment ça se fait qu'il y a autant de gens qui viennent et puis comment ça se fait qu'il y a autant de gens qui restent et comment ça se fait que tout le monde est grave sympa et comment ça se fait que de jour en jour ça grandit ça double à chaque fois ça a doublé au début j'ai commencé j'ai réuni quand même 200 ou 300 personnes après c'était 1000 d'un jour à l'autre de doubler comme ça c'est énorme après jour au live 2000 3000 après 7000 7000 7000 et le jour du verdict le pic je crois que c'était 20 000 le pic genre un truc de fou et d'un côté après il y avait un peu cette pression de d'être d'être présente de faire du contenu de faire quelque chose de parler de ça de savoir de quoi je parle après oui ça a joué parce que il y avait d'autres chaînes qui faisaient ça aussi qui n'ont pas eu le succès que j'ai que j'ai eu j'ai eu beaucoup de chance mais je veux dire c'était quand même syndrome de la posture merci bébé je te réponds tu es une des personnes qui suivaient le plus le procès ah bah scorki je suis d'accord je suis d'accord je suis d'accord mais je veux dire c'est difficile parce que sachant que dans les médias ils décrivaient le procès d'une façon très 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 mauvaise genre Johnny Depp a menti la pauvre Amber les médias c'était que ça et c'est quand les gens ont commencé à faire des mimes et tout sur TikTok c'était vers la fin du procès où ça commençait à un peu changer mais sinon oh merci Cypher mais tu sais j'en ai pas le premier ou la première à me le dire genre on m'avait découvert avec le procès et et maintenant vous restez et vous revenez alors que pourtant je fais un truc totalement différent mais je vous avoue ça c'est un ça c'est un choix que j'ai fait je vous avoue plein de trucs en fait je me confie quand je vous dis même je parle de vous à ma famille mais donc je disais je vous avoue j'avais un genre je réfléchis beaucoup à quoi faire comment optimiser ce tremplin qui m'est présenté comment faire comment optimiser et comment l'exploiter c'est comme si j'avais un diamant brut et il fallait que j'essaie de le tailler et l'exploiter au maximum je me suis dit franchement peut-être que ce diamant brut enfin ce tremplin qui est devant moi peut-être que je vais pas sauter très haut on va dire peut-être que aller je vais prendre pas beaucoup d'abonnés il n'y a pas beaucoup de gens qui vont me suivre ou quoi moi en tout cas je resterai authentique et ceux qui resteront oula c'est quoi cette musique je dis un truc grave sérieux et ça me met une musique de clown je me suis dit c'est pas grave même s'il y a un tremplin comme celui-là qui m'est présenté mais que j'arrive pas à l'exploiter à 2000% c'est pas grave le plus important c'est que je reste authentique et que je fasse des choses qui me plaisent et qui m'animent parce que quand tu fais des choses qui te plaisent et qui t'animent tu tiens dans la durée c'est à dire que là vous revenez dans dans 6 mois ça sera comme maintenant ouais c'est pas mal ce contrat et du coup je me suis dit est-ce que je vais continuer à parler du procès parce que moi je voulais traduire les jours du procès depuis le début mais après le procès il s'est essoufflé donc je me suis dit est-ce que je dois répondre à la demande et à la promesse que j'avais faite ou alors je suis cohérente avec moi-même et je vois que ça sert à rien de façon de mettre du temps et de l'énergie là-dedans parce que de base le procès il est terminé plus personne n'a envie de regarder forcément il y a peut-être 3% des gens qui veulent mais sinon ce sera beaucoup d'énergie mise quelque part qui servira à pas grand chose mais du coup je me suis dit le plus important c'est de rester authentique et de faire des choses genre que tu peux faire sur la durée en mode un truc c'est-à-dire les gens s'ils te découvrent dans 6 mois ils découvriront la même personne qu'aujourd'hui donc c'est-à-dire que si tu viens même en cours de route s'il y a des personnes qui nous découvrent en cours de route et bien elles découvriront la même chose genre l'authenticité mais il doit bien avoir d'autres procès que tu pourrais traduire ah mais ça sera avec plaisir franchement je l'ai déjà dit ça d'ailleurs je sais pas si t'étais là Pup Pup Pupzino j'ai dit hier qu'il y avait un procès qui avait bien fait parler de lui ces derniers jours c'est lui concernant un massacre et la personne qui a commis le massacre a été jugée là dernièrement et quand c'est des choses en fait comme je le dis quand c'est des choses qui me parlent et qui m'animent et que c'est des choses que j'ai envie de faire sincèrement c'est avec grand plaisir mais par exemple si je me force à faire un truc ou si je me dis oh mais on compte sur moi ah oui mais les attentes ah oui mais ceci ah mais je devrais ceci ah mais je devrais cela je pense que je me serais perdue si j'avais suivi ce chemin mais oui c'est pas tout le monde qui arrive à faire basculer ses abonnés d'une plateforme à une autre mais oui c'est incroyable c'est pour ça j'en suis très reconnaissante merci papy c'est trop trop gentil Scorky non j'ai pas vu ce film faire des choses que tu kiffes pas par intérêt fonctionne pour le bien de ta personne et tu verras ça fonctionnera comme sur des roulettes bah ça j'en suis convaincue je suis convaincue de ça après il y en a qui font des choses comment dire en mode les trucs qui buzzent peu importe le domaine parce qu'on va pas se mentir moi aussi je surfe sur les tendances je dis pas l'inverse mais ça reste quand même des choses cohérentes avec ce que j'aime faire ce que j'aime tout court même par exemple vous allez jamais me voir faire une vidéo sur le dernier truc fortnite ou j'en sais rien ou un truc qui a rien à voir on va dire Dogo tu crains ah ok Scorky fais le truc qui te plaît et te force jamais à faire quelque chose tu as pas envie ah bah sur ici ça sera jamais le cas il y a des choses pour lesquelles je me force je vous avoue genre en mode il y a plein de choses que je dois faire pour la chaîne et des fois je repousse je repousse je repousse genre pour ça je me force mais sinon genre en mode pour le contenu tout ça ah ça c'est bien vrai Oseidar mais je pense le procès c'était un truc qui manquait sur la sphère francophone moi je le suivais de base depuis le début je le suivais parce que c'était trop comique je vous jure c'était trop comique depuis le début c'est comique en fait cette histoire et en fait moi je le suivais de base et après je vous avoue ma soeur elle m'a dit tu devrais faire des vidéos en mode dessus je sais pas fais un live ou fais une vidéo parle-en et après elle m'a dit mais t'as qu'à traduire en direct tu parles anglais non donc c'est vrai qu'on parle anglais c'est qui Kuro je connais pas de Kuro ouais merci Benjamin je m'en rends bien compte mon acteur actrice préféré moi j'ai un c'est pas un acteur c'est plus un réalisateur ou producteur je suis trop trop fan de Tim Burton j'adore trop il y a une série qu'il a faite qui va sortir dans pas longtemps dans un mois je crois ouais même un mois tout pile elle s'appelle Mercredi sur la famille Adams j'aime trop j'aime trop j'aime trop et vous c'est qui votre acteur ou réalisateur préféré parce que franchement Tim Burton et ouais Zino enfin pub Zino est-ce que je dis bien ton pseudo dis moi si c'est pas le cas j'aimerais bien j'aimerais vraiment vivre de ma chaîne de mon contenu en général merci Osaida merci Mali Sister bah c'est vrai que c'est grâce à elle je savais que tu allais le dire avant que tu parles oh my god mais on est connecté en fait vous me connaissez trop bien ah poube Zino ok 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 mais d'un côté je pense que si vous êtes là aussi c'est qu'on a les mêmes goûts en général genre on aime les mêmes choses tu vas pas suivre quelqu'un qui était totalement différent ou opposé je pense que tu sais quelqu'un en qui tu te reconnais un peu et en qui tu retrouves un certain sentiment de sécurité de genre tu sens que c'est chaleureux quelque chose qui te ressemble quoi donc je pense que si vous êtes là c'est que dans la vraie vie on aurait pu être amis si on s'était rencontré Darko je suis d'accord avec toi je suis d'accord après des enquêtes qui en lien avec l'actualité je vais essayer je vais essayer ça c'est un peu difficile pour moi je t'avoue car quand il n'y a pas trop d'infos c'est difficile de broder t'as une voix très apaisante tu pourrais faire de l'ASMR criminel oh en fait il a démembré il a totalement démembré c'est un truc de malade il était fou ça pourrait bien passer pour bercer vous bercer genre pour vous endormir oh moi tu racontes une histoire en chuchotant comme ça mais je vous jure ça pourrait marcher et là il a si couillé décapité faudrait pas que je rigole en plein milieu d'un crime parce que merci aux aides d'or merci beaucoup c'est grave gentil franchement merci ah vous aimez l'ASMR dites moi dans le chat attendez je vais faire un sondage dites moi vous êtes team ASMR comment on fait un chat un truc bah ah c'est comme ça vous aimez l'ASMR oui j'adore oui j'adore non pas trop fan moi je vous avoue je suis pas trop fan genre je peux pas écouter de l'ASMR ça me fait des frissons et tout genre ça me parcourt le corps ah si j'adore l'ASMR nourriture ah là j'ai menti j'aime l'ASMR désolé l'ASMR criminel perso moi j'y crois pas c'est pas mon truc c'est vrai que ça serait un peu étrange je trouve alors je vais vous raconter l'histoire du dépasseur de Montréal non mais en fait j'aime l'ASMR vous voulez que je vous montre je vais vous montrer ça s'appelle Yo Boss c'est une fille sur TikTok je vous la montre elle mais qu'est-ce que je l'adore Yo Boss elle fait que de manger elle mange elle mange elle mange ah c'est son Instagram moi je veux son TikTok elle fait des lives elle mange des quantités astronomiques regardez attendez regardez Yo Boss attendez faut qu'elle mange des trucs croustillants parce que là c'était un peu faut qu'elle mange des trucs croustillants quand elle mange le gâteau oh la la quand elle mange le gâteau je vais essayer de vous le retrouver ah ça c'est marrant aussi attendez y'a pas cette top vidéo oh la la elle c'est mère tiramisu oh my god elle a tapé tout le tiramisu toute seule mais c'est quoi ce bordel moi je veux pas manger tout ça et après elle mange des bonbons croustillants et des curly je sais pas quoi il y a de la nourriture encore ici oh la la ah désolé vous aimez pas les bruits de bouche à moi quand elle elle mange c'est quelque chose d'habitude j'aime pas les bruits de bouche je vous avoue mais quand elle croque et tout voilà quoi c'est bon c'est bon j'ai enlevé j'ai enlevé j'ai enlevé après ils se font vomir oui c'est vrai que la plupart se font vomir ah ouais après vous vous doutez bien vous avez vu sa petite carrure et tout pourtant elle mange des quantités astronomiques tous les jours tous les jours elle est en live et en fait vous voyez ses vidéos tiktok c'est des condensés de ses lives c'est à dire qu'on la voit vraiment tout ingurgiter après voilà c'est ce qui se passe comme vous dites vomite c'est ça mais ça doit rapporter beaucoup d'argent pour défoncer sa santé à ce point ah ouais ok je vais mettre de la musique bon bah pour l'ASMR criminel on repassera du coup mais franchement c'est pas trop marrant que tu dis des trucs hyper graves avec une petite voix qui chuchote et tout déjà je pense que ma voix de base elle est je sais pas comment dire comment décrire ma voix mais elle est c'est pas que je m'auto-flapte pas c'est vraiment pas ça c'est en mode elle est lisse je sais pas comment dire genre est-ce que vous avez du mal à m'imaginer crier je pense parce que c'est c'est pas une voix que tu peux t'imaginer qui crierait par exemple je sais pas comment vous dire oh merci ouais une voix douce salut Olivier elle est à fleur de peau ah ouais à tout moment je vais pleurer je sais pas si vous voyez ce que je veux dire une voix lisse j'arrive pas à dire en fait oui ta voix est malice et bah nickel ma voix est malicieuse regardez je trouve que ça c'est un truc dont je suis trop fière genre je suis trop fière c'est pas un truc que j'ai genre j'ai rien fait pour l'obtenir genre par exemple bon je vous montre une femme qui fait des maquillages rien à voir mais écoutez sa voix sa voix c'est le genre de voix j'aime trop genre moi je trouve que j'ai une voix attendez non pas celle là ah non ça c'est un live j'aime trop j'aime trop Michel Phan je sais pas si vous connaissez bon vous comprenez peut-être pas mais ça c'est une voix lisse je trouve je l'adore j'adore 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 mais j'y sais pas celle et je pense que j'ai un ton similaire après je pense que c'est aussi tout un mood genre le décor il me ressemble aussi, genre c'est un truc chill, cocooning mais chaleureux, mais en même temps ça me ressemble on va dire j'ai juste qu'une hâte c'est que mon personnage 2D soit amélioré oh je vous ai pas dit mais j'ai fait une je suis en train d'essayer de l'améliorer il y a quelqu'un qui est en train de travailler dessus donc il est en train de améliorer l'animation donc peut-être que ça pourrait le faire j'ai trop hâte j'ai ma voix lisse it's ma voix lisse oh bonne nuit Cypres moi aussi je vais y aller de toute façon oh merci j'avais pas vu pour les ah non c'était avant les abonnements attends si je fais ça ça le refait mon stalker est pas là mais je vais le faire quand même regardez oh waouh ah non c'est Elodie je peux refaire les les alertes d'ailleurs il faut que je mette une petite un petit bruit pour les alertes je pense que ça peut être sympa ton animation est déjà au top j'ai rarement vu ce niveau merci beaucoup oh là là merci beaucoup moi je trouve qu'il lui manque encore un petit quelque chose les cheveux sont pas et tu sais Olivier c'est trop marrant parce que t'es pas le premier à me le dire genre que ma voix elle fait contraste avec les sujets que j'aborde et aussi le fait que ce soit un petit personnage animé et un petit peu enfantin qui parle de ces sujets ouais c'est ça Alain tenez je vous envoie le lien de la de la playlist si vous voulez comme ça vous pouvez écoutez bientôt les live anniversaires stressé ou pas oh excité excité j'ai trop hâte moi je vois le colis là depuis une semaine pas loin là sur mon étagère j'ai trop hâte de le découvrir avec vous je vous dis j'ai j'ai juste ouvert genre j'ai ouvert le colis pour voir s'il était pas s'il manquait pas des trucs en mode c'est qu'il met bien enfin gros truc quoi il y a bien tous les tous les articles genre je sais pas du tout ce que c'est mais j'ai juste ouvert j'ai pas du tout regardé dans le détail j'ai trop hâte de découvrir avec vous ah oui je connais Shaili bien sûr Scorky oui je connais mais après en France il n'y a pas trop de vtubeurs qui se démarquent on va dire comme pour les hololives mais un follow un son un save un autre son ouais exactement bébé je sais pas si vous avez remarqué mais j'ai changé des choses sur mon petit personnage je dis ça tout le temps en fait mais c'est vrai oh merde attendez vous voyez oh elle est trop chou comme ça derrière le bureau trop trop chou regardez la coupe j'ai changé un peu bon il y a le costume du coup que Siag m'a fait très généreusement vous vous souvenez du costume là il est en 3D c'est trop stylé les yeux j'ai essayé de les faire comme mon premier perso je sais pas si vous voyez je trouve que ça ressemble mais après mon premier perso il est tellement il manquait des choses du coup il est moins expressif et pour mon est-ce que vous voyez est-ce que vous voyez là oh vous êtes dans mon visage carrément c'est trop stylé je vous vois I see you mais juste pouvoir faire des trucs comme ça c'est trop stylé chose que je ne pouvais pas faire avec l'autre voilà hé les youtubeuses ASMR coréennes ne montrent pas leurs yeux justement ah ouais je savais pas oh merci olivier ça aurait été différent tu penses ah merci olivier du coup olivier avec AY j'ai pas vu si j'avais des 4 chocobananes tu vois j'ai pas trop regardé dans le détail ah c'est pour être anonyme ok bon bah en tout cas ça fait une bonne heure et demie qu'on est ensemble j'ai passé une trop bonne soirée en votre compagnie ça m'a fait plaisir de partager cette soirée avec vous j'espère que vous avez aimé regarder ma petite enquête en direct j'ai préparé des petites images tout ça moi ça m'a fait trop plaisir de de faire ce nouveau format c'était un peu différent mais du coup ça rendait bien je trouve et si vous avez des améliorations des conseils à me donner hésitez vraiment pas parce que je suis ouverte à toute amélioration toute remarque qui pourrait faire que ça devienne de mieux en mieux donc dites moi oh mince j'ai oublié de vous prévenir oh je suis désolée j'ai oublié de vous prévenir mais demain je ne pourrai pas live du tout en fait je ne peux pas live du tout du coup je suis vraiment désolée car j'aurais aimé live c'est l'un des derniers lives de Halloween enfin de notre Malouine est-ce que je suis pressée de tourner sur Youtube franchement c'est sympa Twitch c'est sympa je pense que sur Youtube je mettrais mes lives en replay ou un truc comme ça je pense que je ferai ça non dis pas ça oh ça a bugué ah dis pas ça dis pas ça mais je suis désolée oh il y a une pub attendez il y a une pub je ne vais pas partir tout de suite oh merci beaucoup merci dimanche normalement ça devrait le faire merci tout le monde je vous souhaite un bon week-end malgré le fait que demain on ne se voit pas en tout cas j'essaierai de mettre des petits clips ou des petites choses je ne sais pas si vous avez fait des clips pendant ce live mais j'essaierai de publier du contenu que ce soit sur Youtube ou sur pas sur Youtube sur Twitch ou sur TikTok j'essaierai de mettre des petites choses je ne sais pas quoi faire encore mais je serai là je serai là ah oui sur Instagram j'ai essayé un petit format c'est en mode fait réel incroyable et c'est en mode des vrais faits pas forcément des vraies histoires mais des vrais faits par exemple là j'en ai mis un sur Ted Bundy pardon et du coup nouveau format que j'essaye pareil si vous avez des améliorations des conseils à me donner là je gonfle mes joues au max pour toi je vais mettre des petits trucs en mode des effets je peux gonfler qu'une joue ou pas ça marche oh my god je vous aime vraiment pour faire des trucs comme ça bon ça me fait trop plaisir vous voir rire ça me fait plaisir genre c'est bon merci d'avoir été présents pour ce live pour ma part j'ai passé une trop bonne soirée je fais de gros bisous et on se dit à dimanche pas demain du coup mais à dimanche ou à tout de suite sur Discord ou Instagram si vous voulez vous pouvez venir sur Discord ou Instagram je serai présente mais sinon pour un live ça sera dimanche ou si vous n'êtes pas dispo du week-end bah écoutez lundi le live anniversaire moi j'ai déjà tout préparé tout setup j'ai mon petit support ma petite caméra j'ai juste à faire mes ongles le dimanche mais oh je vais les faire maintenant en fait quand même ils tiennent pas mal la colle que j'ai acheté elle tient pas mal bon bref pourquoi je vous raconte ça moi ciao ciao moi-même j'ai déjà tout un petit peu je vais m'en mettre się m'en mettre ce matin je vais m'en mettre Sous-titrage ST' 501 ... 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